Salut les petits, alors on est en stage aujourd'hui à l'E4 avec Nathan, Anthony et Anthony. Ils venaient à stage de perfectionnement, c'est ça ? Absolument. Voilà, donc on va essayer de s'amuser un peu. Et alors, ils ont un rêve caché, c'est de faire un... Ça devrait être faisable ici à l'E4. Si on arrive à les faire descendre un peu, ça va être faisable. On va se méfier de la météo, là elle vous paraît être très très bonne, mais il est prévu un coup de mer assez important aujourd'hui. On va surveiller ça de près, j'espère qu'il ne montrera pas, l'eau est très très claire. Et on est accompagné de nos stagiaires entreprise, qui est Jean-Adrien et Angelo. Angelo, tu finis ton stage cette semaine ? Vendredi, ouais. Adieu, Angelo ! Vous aurez l'occasion de le revoir. Allez, bonne vidéo les petits. C'est un poisson que, personnellement, je ne tire pas. Parce que dedans, il n'y a pas grand-chose à manger, d'accord ? Certaines la mangent, mais moi je ne la mange pas. On va lui foutre la paix, surtout quand on la touche, elle donne de l'électricité. Donc je vais vous montrer, vous allez vous approcher de moi, je vais vous montrer où je la regarde. Et le but, c'est que vous la voyez. Et quand vous l'aurez vue, si vous la voyez, tant mieux. Si vous ne voyez pas, on la sortira du trou pour que vous la voyez, d'accord ? Allez, on commence le stage avec un petit exercice de chasse à trous. Est-ce que vous avez vu le poisson dans le trou ? Eh bien, regardez, le stageur non plus ne va pas le voir. Tout ça parce que, regardez la distance qu'il laisse entre le trou et ses yeux. Impossible de voir un poisson dans ces conditions-là. Tu vois le distance qu'il a des yeux et le trou ? Les yeux doivent être dans le trou. Si tu regardes trop loin du trou, tu ne vois pas le poisson. Donc tu ne l'as pas vue ? Non. Voilà, je savais déjà que tu ne la verrais pas. C'est au bon endroit. Non, ce n'est pas ça, tu es au bon endroit. Mais tu te mets à ça du trou. Donc tes yeux sont là, le trou est là. Donc tu ne l'en vois pas. Tes yeux doivent se rapprocher du trou. Il faut quasiment avoir les yeux dans le noir pour s'y habituer, sinon tu ne la verras jamais. Essaye Anto. Et même Anto, qui vient de recevoir les conseils, n'approche pas assez ses yeux du trou. Il reste encore trop en retrait. C'est mieux, mais encore trop en retrait. Surtout que la rétorpille qui est posée au fond du trou est très difficile à distinguer. Il faut vraiment acclimater ses yeux à l'obscurité du trou pour la voir. Tu n'as pas eu ? Non. Tu réessaye. Mais à force de persévérance, les stagiaires vont enfin la distinguer. Vous la voyez là ? Vous voyez ses deux yeux posés ? C'est toujours un plaisir quand enfin le stagiaire voit le poisson. C'est vachement important. Et allez, on va l'embêter un peu. On ne lui fera pas de mal, je vous rassure. Parce que comme je ne les mange pas, je ne les tire pas. Et je vous déconseille de le faire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand chose à y manger dedans. Mais regardez, hop, avec la flèche et l'ardillon, on la tracte et on la sort du trou. Elles n'aiment pas ça parce qu'elles nagent surtout la nuit. Donc le jour, ça ne leur plaît pas. Donc c'est pour ça qu'elles préfèrent les pierres dans la journée. Et hop, regardez, hop, elles ne cherchent qu'une seule chose, c'est à retourner sous une pierre. Allez, on va lui foutre la paix. Et un peu plus loin, on tombe sur une sèche. Et je la montre de suite aux stagiaires pour qu'il la tire. Allez, il va descendre. Et il précipite un peu son tir. Il n'a pas le temps d'ajuster. Et du coup, il la perd. Mais non, il était malin. Il y a foncé dessus pour la récupérer. Il l'a attrapé quand même. Bravo, bon réflexe. Super, t'as failli la manquer. Oh là là là, il faut la tuer de suite avant que ça échappe. Là, il a blanchi, d'accord ? Voilà. Belle pièce, vraiment votre ladou. Ouais, t'as failli la rater, elle s'est décrochée. Bravo, magnifique. Allez, il faut continuer à fouiller. Ça va ? T'as vu le beau banc de mulet qui est passé ? Je croyais que t'allais tirer, moi j'attendais. C'était devant moi. Ouais, ouais, mais attends, c'est toi qui tires, c'est pas moi. En fait, je voulais te montrer le bécofino. C'est un bécofino. C'est un bécofino, tu vois, vu qu'il a mes oeufs très pointus. J'ai vu le banc de mulet et j'ai entendu que tu tires. Moi j'attendais, tu sais. Pendant ce temps, Jean-Adrien s'amuse avec un poulpe. Il le sort de son trou sans lui faire de mal. Et on joue avec, on le caresse. Il est un passager clandestin. Et il se laisse faire, tranquillement. Il a compris qu'on ne lui voulait pas de mal. Donc, il est tranquille. Il se laisse poser là. Tranquille. Et il se laisse prendre en photo. Il est adorable. Je rappelle que la réglementation interdit la pêche aux poulpes du 1er juin au 30 septembre sur certaines zones. Mais que par principe, nous appliquons cette réglementation à toute la Méditerranée. Même si ce n'est valable pas dans toutes les zones de pêche. Mais ce n'est pas grave. Faut-on leur laper. Ils sont en pleine reproduction. Et là, je vois deux sars magnifiques à trous. Un petit et un beau. Et je propose à Anto d'aller les voir. Mais il arrive trop à plat sur le trou. Du coup, il ne les distingue pas. C'est une erreur classique de débutant en pêche à trous. C'est bientôt. Mais tu es trop à plat. Trois plats ? Eh ouais. Comme tu arrives de nouveau de face, tu ne verras pas le poisson. Il faut toujours arriver la tête en bas. D'accord ? Je vais te forcer jusqu'à ce que tu comprennes. Ouais, je veux. Allez, vas-y. C'est bien, c'est noble de laisser un poisson que l'on juge trop petit. Par contre, celui-là, moi, je ne le juge pas trop petit. En descendant, je l'aperçois. J'avais posé mon fusil sur la pierre. Du coup, je récupère mon fusil. Je me dirige vers lui. Je l'aligne. J'adore les fricassées de rouget. Vous savez comment je les mange ? Je les trempe dans la farine. Après les avoir, bien sûr, triés. Jusqu'à ce que ça devienne une friture. C'est exceptionnel. En fait, j'ai changé d'avis. Il était joli, celui-là. Donc, j'ai dit, il était beau. Je vais le prendre pour la fricassée, tu vois. Vous bougez. Et là, j'en vois encore un autre. Et un gros, ce coup-ci. C'est Jean-Adrien qui me filme. Il va vraiment falloir qu'il enlève ce clip de Saragot pour lui. C'est agrafe rapide. Et voilà. Oh, celui-là, il est beau. Et ses chaînettes. Magnifique rouget. Les gros rougets sont arrivés. Les petits. Les gros rougets sont là. Bien. Joli. On va faire la fricassée. Il est petit quand même. Il faut que tu essayes toujours de retirer dans la tête. Comme ça, ça évite d'abîmer la chair pour le manger. Tu vois. C'est un beau rouget. C'est bien. C'est bien. Fuit-à-sion. C'est à peu près la taille de tombe. C'est le premier que tu as fait, non ? Il y a la pleine. Il faut continuer. Le deuxième. Il est énorme, le deuxième. Oui, oui. Mais il y a la pleine. Il faut continuer. D'accord ? C'est bien. Mais les stagiaires sont là avant tout pour s'exercer à la profondeur. Ils veulent tous arriver à 10 mètres. Donc, on va les y amener. Pour l'instant, ils barbotent. Ils sont en perfectionnement. Mais barbotage. Donc, ils descendent à 2, 3 mètres maximum. Donc, c'est une grue qui était sur un ponton et qui est tombée du ponton et qui est restée là où elle était. Et qui, aujourd'hui, s'est complètement adaptée au milieu. Elle s'est concrétionnée complètement. C'est un joli spectacle. Et c'est un bon outil pour pouvoir travailler et donner un objectif, si vous voulez, aux stagiaires pour qu'ils puissent se descendre. Allez, tu prends ton temps. Tu fermes tes yeux. Tu te ventules tranquillement. Allez, tu prends ton temps. Déjà, il est trop plombé. Regarde, t'as vu qu'on écoule le cul. Je suis en train de voir ça, déjà. Dès que tu es prêt, tu me check. Tu n'endors pas. Il est très important. Donc, après avoir réglé le problème de l'estage et après avoir formé le stagiaire à la relaxation, au cours sur le reptilien et au cours sur la ventilation, c'est parti. On descend et là, comme par hasard, poum, premier coup, déjà 9 mètres. Bon, il n'a pas osé aller plus loin, mais c'est normal, c'était un peu d'appréhension, mais direct, il se retrouve à 9 mètres. Et vous voyez, on l'oblige à ralentir pour qu'il se rende compte que son organisme n'était toujours pas en manque d'oxygène. C'est normal parce que tu n'as pas l'habitude de la profondeur. C'est pour ça. Mais là, tu es déjà à 9 mètres. Quand tu m'as touché la main, tu es déjà à 9 mètres. Il ne reste plus qu'un mètre. L'air j'en avais, par contre. Comment ? L'air j'en avais. Eh oui, mais seulement ton corps n'est pas habitué à la pression, donc il faut un peu forcer un peu plus sur la compensation. Il te restait un mètre pour toucher le sol. Mais c'est bien. Tu ne vois pas le fond, par contre, je ne sais pas qui était ton poids. C'est moi. Le fait de te suivre, déjà, ça ramène un truc. Tu sais que tu n'es pas tout seul. Et l'air j'en avais. Il y avait juste, voilà, là, ça commençait à appuyer. Ouais, mais c'est rien. Tu forces un petit peu, ça passe. Et surtout, il te restait un mètre pour toucher le sable. Un mètre, c'était à 10 mètres. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'étais collé à toi. Alors, vous savez que d'habitude, je prête mes palmes carbone aux stagiaires. Mais là, je ne pourrais pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en taureau, il chausse du 50-51. Autant dire que là, c'est la croix et la bannière. Donc, on va lui faire faire son exercice avec ses palmes plastiques. Et il ne s'en sort pas trop mal. Jusqu'à 10 mètres, ça va. Et direct, lui aussi, hop, il touche le sable, il prend sa poignée du sable et il remonte. Et il est super heureux d'avoir récupéré le sable au fond. C'était un objectif pour lui et il l'a atteint sans problème. Du premier coup, lui, il se dit, une bonne combinaison, un bon lestage, on l'amène à 15. Tu aurais vu la fenêtre qu'il a fait ton copain de fou. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude, les potos. Mais tu vois, en une descente, tu as fait 10 et tu as pu voir les parvets tout en bas. Tu vois ? Et c'est reparti. On enchaîne les descentes les unes derrière les autres. Tout seul comme des grands. Et puis là, il profite du spectacle. Avec une eau claire comme ça, c'est un régal. Et hop, lui aussi, il ramasse sa poignée de sable. Et il remonte. Génial. Tu vois, tu l'as fait. Les doigts dans le nez, tu l'as fait. Tranquille. Sans stress, sans rien, tu l'as fait. Tu vois ? C'était facile. Tu es allé à l'épave, tranquille. Tu es ramassé ta poignée de sable, tranquille. Il fallait arriver quand même. Hein ? Il fallait arriver en bas quand même. Mais c'est que ton mental, ça, qui le dit. Tu avais largement les capacités mille fois, j'y arrivais. Bravo. Franchement, tous les deux. Votre objectif, je l'attelle, hein ? Bravo. Hein ? Je vous l'avais dit que j'arriverais à vous y amener, hein ? Bravo, toi. Là, c'est vous donner quelques petites clés. Mais maintenant que vous savez que vous pouvez y aller, vous allez pouvoir aller pêcher moins profond en sécurité complète, tous les deux. Tranquillement, au moins. Et voilà. Parce que vous savez que vous avez du rab, largement. On vient de vous le prouver. Donc là, bravo. Je suis fier de vous. Et on va pouvoir pêcher tranquille. Mais Anto veut faire sa descente seul. Donc, personne devant lui. On le laisse descendre seul. Pour travailler son reptilien, c'est parfait. Voilà. On le suit, tranquille. On voit que son palpage est un peu compliqué. On travaillera ça. Mais voilà. Il se pose, tranquille. Et vous voyez, il se tourne. Il observe l'épave. Tranquillement. On le rejoint quand même, hein, pour le sécuriser. Et il remonte. Voilà. On sent vraiment que ça y est. Pour lui, il est débloqué. Les 10 mètres, ce n'est plus un problème. C'est vraiment... Maintenant, ce sera du courant pour lui. Alors, toi, tu es à l'aise, hein. Là, toi, tu es à l'aise. Parce que là, tu es venu te poser, tranquille. Tu as posé tes mains au sol. Tu t'es tourné pour voir l'épave. Je t'ai fait une petite grimace. Tu décides de remonter. Toi, tu as des capacités, hein. Je n'ai pas osé te dire. La première fois, je n'ai pas vu l'épave. J'étais concentré sur le sable. Eh ouais. Là, tu l'as bien vu l'épave. Oui, oui. Mais tu as des capacités, hein. Ben, merci. Non, non, pas merci. Ça se voit direct, là. Il y a moyen que tu... Je suis passé bien, hein. Et notre cher Jean-Adrien, notre stagiaire d'école en communication, il nous fait une petite balade sur la grue sans palme. Petite descente à 10 mètres sans palme. Il vient se poser sur la grue. Et je ne sais pas si c'est pris pour Guillaume Nery ou quoi, qu'il voulait faire le Guillaume Nery de Beyoncé. Mais voilà. Il marche sur la grue à pieds nus. Voilà. Il s'amuse. Et il remonte. bel exercice. Mais moi, je reste fidèle à ma discipline de base, la chasse sous-marine. Beau banc de rouger posé entre les cailloux sur le sable. On choisit le plus gros individu. On tire. On le sèche. On attrape l'individu. Et on remonte. Et comme un seul, ça ne suffit pas. On redescend un peu plus loin. Encore des rougers entre les pierres sur le sable. On vise toujours le plus gros individu. On tire. Et on va le chercher de suite pour ne pas qu'il se décroche. J'essaie toujours de les tirer dans les houilles pour éviter d'endommager la chair. Comme ça, on profite au maximum des filets. Et là, je tombe sur un magnifique spectacle d'une reproduction d'escargots. J'en vois de plus en plus souvent et c'est signe de santé de la population d'escargots sur le 4. C'est une bonne nouvelle. Angelo descend là aussi pour des rougers. On n'aura malheureusement pas trouvé de congre. Je pense que l'arrivée de la houle les a fait fuir vers le large. Il aligne les rougers. Il en aligne deux. Il tire. Il fait le doublé parfaitement. C'est superbe. Il les attrape. Il remonte avec. Et regardez, là, il va faire une petite erreur. Il tient mal le rouger et le rouger en surface se décroche. Mais comme je lui ai enseigné de ne jamais lâcher un poisson, il redescend, le tire et dans la foulée, il va l'attraper et il le remonte. Donc ça, je suis content. C'est un bon enseignement et il a pu attraper le poisson qui est préalablement il avait blessé. Alors les petits, vous êtes régalés ? Oui, c'est super agréable. Alors, tous les deux à 10 mètres. Voilà, ça c'est bien. Vous avez bu la grue. Vous êtes régalés ? On fait quand même une belle pêche de rouger et de sèche. Malheureusement, le congre n'a pas voulu de nous. Il nous a eus. On ne les a pas trouvés et en plus, le seul qu'on a vu, il s'est barré. Est-ce que vous êtes régalés ? Ah, c'est un peu rougelé. Vraiment ? Vous avez beaucoup appris ? Merci bien pour le stage. Allez, c'était bien. Et les petits, là, ça sent la fin de vos stages, vous deux, là. Angelo, tu termines ton stage chez nous ? Vendredi. Vendredi, ah là 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 là. C'est vendredi, ça va te manquer. Ça va te manquer, mais tu as une belle combinaison maintenant. Oui, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est une petite, là. C'est toi qui l'as fabriqué. De A à Z. Et toi, Jean-Andrien, tu as encore une semaine ou deux, non, avec nous ? Deux semaines. Deux semaines. Toi aussi, tu t'es fabriqué la super combinaison. Ça, c'est sûr. C'est tout beau, hein ? Bon, allez, écoutez, j'espère que vous vous êtes régalés et puis à la prochaine. Bye bye les petits. Ciao. Ciao.